Musique Préparez vos plaides, vos boissons, quelque chose parce que je sens que ce book haul va être malheureusement trop long parce que j'ai déjà été obligée de le diviser en deux, parce que j'ai fait beaucoup trop d'achats au mois de novembre qu'en plus c'était mon anniversaire. J'ai aussi décidé d'inclure dans ce book haul les achats que j'ai fait à Montreuil parce que bon c'était début décembre donc ça compte à peu près dans les achats de novembre. Avant tout deux trois mots sur Montreuil, c'était la première fois que j'y allais cette année donc au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. C'était vraiment une super expérience, j'y allais pas forcément pour dépenser, malheureusement je crois que je me suis fait prendre au jeu mais bon il y a eu bien trop de tentations et j'ai fait beaucoup trop de craquages que je vais vous présenter ici. Au-delà des achats c'était vraiment très cool, l'ambiance était vraiment super sympa et surtout j'étais super contente de rencontrer toutes les personnes avec qui je discutais déjà par vidéo interposée sur Twitter ou que je regardais tout simplement et puis de découvrir d'autres personnes que je connaissais pas forcément, que j'ai découvert sur place et pour qui j'ai eu d'énormes coups de coeur parce que les personnalités étaient trop chouettes, parce que les personnes étaient trop cool et que voilà Montreuil c'était vraiment ambiance bisounours, c'était vraiment vraiment très très cool. Donc voilà, je suis contente d'avoir parlé avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, qu'il s'agisse de personnes qui font aussi des vidéos, de personnes qui les regardent, de blogueurs, enfin c'était vraiment vraiment très cool. Donc voilà, je fais plein de bisous à toutes ces personnes là et je pense que je vous mettrai en barre d'infos toutes les chaînes des personnes avec qui j'ai parlé, que j'ai adoré. Donc allez les voir si jamais vous êtes en manque de vidéos livresques, voilà, vous en aurez à foison. Et l'un des premiers livres que j'ai acheté c'est Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein, je crois que ça se prononce comme ça mais si ça se trouve je dis des conneries, comme d'hab, que j'ai acheté au stand de Scrineo parce que c'est une maison d'édition que j'ai du mal à trouver sur Lyon, en tout cas dans les grandes surfaces on va dire, tout ce qui est FNAC, de citres et ainsi de suite. Il y a très peu de choix, c'est le genre de maison qu'il faut commander sinon vous ne les trouvez pas. Bref, j'étais contente de passer au stand de Scrineo parce que du coup il y avait plein de choix, plein de tentations aussi et notamment celui-ci qui m'avait l'air très chouette. C'est il me semble un roman de fantaisie si je ne dis pas de bêtises. On y suit le parcours de plusieurs personnes qui sont il me semble des jeunes adultes qui vont être condamnées à un sort apparemment pire que la mort puisqu'on va leur inoculer une espèce de virus qui va les transformer en espèce de bête un petit peu sauvage et destinée à être tuée puisqu'elles sont beaucoup trop dangereuses. Mais ce fameux virus met 7 jours à faire effet et on va suivre le parcours de ces personnages pendant les fameux 7 jours avant qu'ils se transforment en bêtes sauvages. Le but est donc de savoir s'ils vont réussir à se défaire de cette malédiction de ce virus avant le temps imparti. Je crois qu'il s'agit d'un tome unique, en tout cas il n'y a pas de suite pour le moment. En tout cas ça a l'air vraiment très cool comme concept. La couverture est assez magnifique mais j'ai l'impression que chez Scrineo en général ce sont toujours de belles couvertures donc ça attire forcément. Bref, je vous en donnerai des nouvelles quand ce sera lu. Le livre suivant c'est Sim Survivor de Loïc Le Borgne. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Hélène, de la chaîne Hélène Petite Elfe que je vous recommande au passage. J'y fais souvent des découvertes livresques donc allez voir. On est dans un roman de science-fiction où on suit le parcours d'un jeune homme qui va participer à un espèce de tournoi dans un monde virtuel qui comprend différents cercles. Le but du jeu est apparemment de traverser tous ces cercles et d'être le premier à y arriver j'imagine. Mais la question se pose, est-ce que c'est vraiment un jeu virtuel ? Est-ce qu'il n'y a pas réellement des conséquences dans le monde réel ? C'est globalement ce que j'ai compris du résumé. J'ai pas cherché à trop trop me pencher dessus non plus parce que j'aime quand même bien garder quelques surprises. Ça m'a évoqué Player One d'Ernest Cline que j'ai lu cet été et dont je dois encore vous parler sur la chaîne que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Donc forcément, Sims Survivor m'appelle un petit peu pour ça aussi. On dirait un petit mélange entre ça et Hunger Games un petit peu je trouve. Et puis bon, ça a l'air quand même assez divertissant. Je pense que c'est le genre de lecture pas prise de tête donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et avouez-le, je pense que la couverture vous rappelle largement l'univers des Sims. Je suis sûre qu'il y a un clin d'œil de la part de l'auteur. Ça se trouve lui aussi, il aimait tuer ses Sims dans le jeu. Avouez, vous l'avez tous fait. Avouez. Moi je l'ai fait. Souvent. Et voilà l'achat que je savais que j'allais faire. Je venais au salon en me disant de toute façon je vais acheter Phobos 3 parce que j'ai lu les deux premiers qui vient de sortir et que je sais que je vais avoir envie de le lire assez rapidement. Donc je savais que je ferais cet achat qui est une énorme brique. Il est super gros. Je pense qu'il doit faire le double du premier facile. Phobos pour moi c'est un petit peu ma petite lecture coupable. Je trouve pas forcément que des qualités à ce livre-là mais je le lis super vite. En tout cas, les deux premiers je les ai lus assez rapidement. J'aime pas tous les personnages, notamment le personnage principal. Je suis pas très très fan. Mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça complètement addictif. J'ai besoin de connaître la suite. J'ai envie de savoir la suite. Voilà, je suis tiraillée entre le côté un peu incohérent que je trouve et pas forcément l'univers le mieux construit qu'on puisse trouver. Et en même temps, il est super original. Enfin, le concept est assez rigolo de mélanger de la thé-réalité avec un univers de science-fiction. En fait, je trouve le concept vraiment chouette. Donc forcément, j'ai toujours envie de lire la suite. Apparemment, on m'a appris qu'il y en aurait encore un quatrième si j'ai bien compris. Donc moi qui pensais que ça s'arrêtait déjà à deux puis ensuite à trois, à quatre, je sais pas combien il y en aura. En tout cas, Victor Dixon sait me faire acheter ses livres. Voilà, il sait très très bien le faire. Et je pense que ce sera lu vraiment vite. Ouais. Et là, c'est l'achat que je ne pensais pas faire au salon parce que déjà il était cher. Mais le vendeur du stand m'a repérée et en fait, il ne m'a pas lâché du salon. Pas merci pour mes comptes. Et en même temps, j'avais quand même super envie de lire ce livre. Je crois que je l'avais vu passer. Je crois que c'est sur l'Instagram de Robin de la chaîne Les Chroniques de Robinou. Et voilà. Et mon côté collectionneuse a fait que j'ai acheté ce livre et vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc acheté l'édition du 10e anniversaire des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Déjà, le livre est beau. On ne peut pas le nier. Je veux dire, la couverture, je ne sais pas si c'est du cuir mais ça y ressemble quand même. Ça fait vraiment un livre ancien. Il est superbe. Il est vraiment magnifique. C'est de la fantaisie. L'histoire avait l'air vraiment top. J'en ai entendu que du bien. En tout cas, il y a de très très bons échos. Et c'est aussi donc une édition limitée. Ils ont produit seulement 3500 exemplaires de ce livre. Voilà. Et ma collectionnite aiguë a fait que de toute façon, il m'en fallait un parce que voilà, il était collector. Il y avait toute la trilogie. Il était beau. On me l'avait vendu. Bref. Voilà. J'ai été très 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 faible. Je possède désormais l'exemplaire numéro 1716. C'est beau. C'est tout un symbole. Pour ce qui est de l'histoire, on est dans un univers fantaisie dans le Paris du 17e siècle. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien Paris. Dans lequel des dragons qui avant avaient un règne apparemment important veulent reprendre une forme de règne absolue sur le monde et ont réussi à prendre forme humaine. Et se sont un petit peu organisés sous forme d'une société qui s'appelle les Griffes Noires, si je ne me trompe pas. La Griffe Noire. Pour bien reprendre le pouvoir sur le monde, sur Paris. Sauf que, évidemment, les humains ne comptent pas forcément se laisser faire. Et Richelieu va mettre en place une société de personnes motivées et puissantes pour lutter contre cette fameuse société. Cette société-là s'appellera Les Lames du Cardinal et va lutter, eh bien, contre cette menace. C'est tout ce que je sais de l'histoire. C'est de toute façon ce que raconte le résumé. J'ai très hâte de lire. Par contre, je pense que je ne vais pas le transporter parce que déjà, il est beaucoup trop beau pour que je risque de l'abîmer. Et ensuite, il est super lourd. Voilà, il est très très lourd. Il fait un bon 800 pages. Donc, c'est très très lourd. Et en plus, les pages, vous savez, c'est le genre de petites pages, vous savez, très très fines. Voilà, vous pouvez presque voir à travers. Mais enfin, bon, je vous montre quand même ça de plus près. C'est illustré à l'intérieur. Il y a pas mal d'illustrations. Donc, c'est très très joli. Bref, l'édition est canon. L'histoire a l'air top. J'ai hâte de me plonger dedans. Autre achat que je ne m'attendais absolument pas à faire. Mais en me baladant sur le stand des éditions d'Elcourt, il y a eu plus d'une tentation. Et notamment, cet album-là, Ton histoire a l'air top. Hop, voilà. Cet album, c'est Mauvais Genre de Chloé Cruchaudet. Mauvais Genre, c'est l'histoire de Paul et Louise qui sont un couple qui évolue au cours du Paris, de la Première Guerre mondiale, en tout cas un petit peu avant et pendant. Et qui vont devoir faire face à pas mal de situations pas forcément très communes pour cette période-là. Parce que Paul va être enrôlé pour se battre au cours de la Première Guerre mondiale. Il va être appelé sur le front. Sauf que Paul, il n'a pas du tout envie d'aller se battre. Donc, il va être un déserteur. Et pour se cacher et ne pas être attrapé et condamné à mort, parce que c'est ce qui pouvait arriver, il va se travestir en femme et se faire appeler Suzanne pour ne pas se faire repérer et pour pouvoir continuer de vivre avec Louise de façon tout à fait sécurisée. C'est tout ce que je sais au niveau de l'histoire, mais déjà, ça m'intéresse parce que c'est pas forcément un thème hyper commun, hyper banal. Donc, j'ai très très envie de le voir. Dans le coffret, vous avez aussi un petit fascicule qui s'appelle Très Mauvais Genre. Je crois qu'on poursuit un petit peu l'histoire. En tout cas, on a davantage de détails. Je pense qu'ils sont un petit peu plus graphiques pour le coup à cause du Très Mauvais Genre. Je crois. Je l'avais feuilleté, je crois, un petit peu sur place et il me semble que vous avez un petit mélange entre images et romans. Je crois qu'on a du texte pas mal. Je ne sais pas quand ce sera lu, mais c'est sûr et certain, je vous en parlerai. Et je viens de me rendre compte que cette BD est tirée d'un roman qui s'appelle La Garçonne et l'Assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman. Voilà, ce sont eux qui ont écrit ce roman et apparemment, donc, Chloé Crudoché s'est inspirée de ce roman-là pour faire un roman graphique, finalement, de cette histoire. Et vient venir mon coup de cœur, je pense, des découvertes que j'ai pu faire à Montreuil. C'est clairement l'un des achats aussi que je ne m'attendais pas à faire. Mais celui-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. C'était impossible que je reparte sans un album. Il s'agit de Billy Brouillard, le don de Troubles vus de Guillaume Bianco. Il faut savoir qu'à côté du stand des éditions Delcourt, il y avait une petite exposition sur l'univers de Billy Brouillard. C'était l'occasion de vous présenter un petit peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans ses albums. Ça a été un coup de cœur, mais immense. Je suis ressortie de l'exposition en voulant acheter toutes les BD possibles et inimaginables. Billy Brouillard, c'est donc ce jeune garçon-là qui a, je crois, moins de 10 ans. Je pense qu'il doit avoir 8-9 ans peut-être. qui est doté du don de Troubles vus, c'est-à-dire que sans ses lunettes, il ne voit pas grand-chose. Et en fait, sans ses lunettes, il a tendance à s'imaginer tout un univers, tout un monde qui n'existe pas forcément, mais que Billy apprécie et qu'il a décidé de voir exister, en tout cas, parce que quand il remet ses lunettes, la vie est beaucoup moins amusante. Les choses qu'il imaginait prennent une forme beaucoup plus réaliste qui ne lui plaît pas forcément. Bref, Billy Brouillard, comme expliquait l'auteur que j'ai vu en conférence avec mon amie Coralie et Colline de la chaîne Colline, que je vous recommande très 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 fort parce que déjà, elle est super cool. Et voilà, et puis ses vidéos sont fouettes, donc allez voir. Bref, on a assisté à cette conférence, on a beaucoup aimé la philosophie de l'auteur qui prône un petit peu le fait de garder son âme d'enfant et qui prône le fait de ne pas se laisser écraser par le poids de la réalité et d'oublier un petit peu toute notre âme d'enfant, notre capacité d'imaginer et de rêver. Du coup, l'histoire un petit peu de Billy Brouillard, c'est qu'un jour, il retrouve son chat mort dans le jardin, il ne comprend pas vraiment ce que c'est, il n'a jamais forcément été confronté à ça et en fait, il va demander au Père Noël de lui révéler le secret de la mort et au fil de cette histoire que je n'ai pas totalement lue pour le moment, vous découvrez non seulement l'histoire de Billy Brouillard mais aussi tout l'univers qu'il englobe, toutes les choses qu'il s'invente, toutes les choses qu'il crée, toutes les choses qu'il imagine dont des personnages absolument improbables, je crois que vous avez une espèce de princesse des flaques d'eau qui n'apparaît que dans ses flaques, vous avez aussi une jeune fille au couteau qui, à chaque émotion, plante un couteau dans les jambes, qu'elle soit amoureuse, effrayée, énervée, c'est un réflexe, elle plante des couteaux, c'est un univers assez bizarre et en même temps assez chouette, j'ai eu un coup de coeur immense, non seulement pour le dessin mais aussi pour l'univers, je vous recommande très fort de les découvrir, c'est aussi le genre de BD pas du tout classique, vous avez un mélange entre une histoire, vous avez des poésies, vous avez des présentations de personnages, tout est un petit peu mélangé et c'est assez chouette, ça change complètement de ce que je pouvais connaître au niveau des BD et des albums, je trouve ça top. J'ai aussi eu droit à une très très chouette dédicace parce que du coup j'ai fait signer mon livre, je ne m'attendais pas à faire ça au cours du salon mais je ne pouvais pas repartir sans quoi, c'était trop mignon. Billy Brouillard s'invente donc des personnages, des bestioles bizarres qu'en fait il ne connaît pas, qu'il ne parvient pas à expliquer donc il se crée ses propres explications tout seul. Je vous présente la fameuse fille au couteau que je trouve adorable ou encore les chats qui reviennent énormément dans l'univers de Billy Brouillard. Et en parlant de chats, j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec les deux autres albums qui mettaient clairement en avant les chats. Parmi eux, l'encyclopédie Curieuse et Bizarre sur les chats de Billy Brouillard et les comptines malfaisantes, histoire de chat toujours de Billy Brouillard. Alors apparemment, les comptines malfaisantes, ce sont des livres que lit Billy Brouillard dans son univers donc en fait, l'auteur a décidé de nous partager cet univers aussi fictif ce que je trouve encore plus cool parce que en fait, on n'en sort jamais et c'est trop bien. Et dernière acquisition de Montreuil que cette fois-ci, je n'ai pas payé parce que la très 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 gentille Cécilia de la chaîne Axio Jurassic Books dont j'ai fait la connaissance sur place que je ne connaissais pas vraiment m'a permis d'acquérir une trilogie qu'elle n'allait plus lire. Merci beaucoup de te débarrasser de tes livres avec moi ça ne me dérange pas du tout. Enfin bref, là encore je vous invite à aller découvrir sa chaîne de toute façon je mettrai toutes les chaînes en barre d'infos mais voilà elle était très cool j'ai été très contente de faire ta connaissance voilà c'était une super chouette expérience et donc j'ai été très contente de te voir. Elle m'a donc permis d'acquérir la trilogie La fille de Braise et de Ronce de Rae Carson. Je trouvais les couvertures quand même très chouettes honnêtement elles sont très belles. On suit dans ce roman le parcours d'Elisa qui est la princesse d'Oroval et qui est dotée d'une pierre qui est apparemment incrustée dans son nombril qui lui confère apparemment certains pouvoirs en tout cas une destinée unique sauf qu'apparemment cette jeune fille a déçu son peuple son père décide de la marier le jour de ses 16 ans à un homme qu'elle ne connait pas et qui est je crois de 20 ans son aîné donc c'est quand même assez important comme décalage sans pas les mariages forcés et en évoluant dans l'univers de son nouveau mari elle va être donc arrachée au sien et apparemment menacée par une autre personne très puissante qui en voudrait à cette fameuse pierre qui est dans son nombril et qui lui permet d'avoir ses pouvoirs qui sont peut-être voués à être plus importants qu'on ne le pense je pense que c'est un petit peu le principe du bouquin ça m'avait l'air super intrigant et j'ai bien envie de voir ce que ça donne donc voilà grâce à Cécilia je vais pouvoir me plonger dedans c'est donc tout pour les achats de Montreuil c'est déjà largement pas mal et malheureusement pour moi en tout cas pour mon compte bancaire ça continue ensuite et le livre suivant j'en avais entendu parler encore une fois grâce à Hélène toujours de la chaîne Tite Elf je crois que je l'ai vu le poster sur Instagram et Twitter et j'ai eu l'occasion d'acquérir ce livre grâce au dépôt imaginaire qui est une librairie indépendante sur Lyon qui propose principalement des lectures de la SFFF donc science-fiction fantasy fantastique et qui propose pas mal de bouquins provenant de petites maisons d'édition et dont la sienne qui s'appelle Le Peuple de Mû il m'ont très très gentiment permis d'acquérir Les Temps Assassins de Pierre Léothée on y suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte Baxon qui n'est peut-être même pas d'ailleurs une jeune fille mais d'une fille qui serait la réincarnation de Milady de Winter qui est l'un des personnages des Trois Mousquetaires qui est apparemment un petit peu l'ennemi de ces personnages-là et cette personne va errer sur Terre apparemment peut-être pour se racheter vis-à-vis de son passé de ses précédentes erreurs tout ce que je sais du résumé c'est ça mais bon j'en entends du bien de la part d'Hélène pour le moment donc forcément ça m'intrigue je ne connais pas très bien l'univers des Trois Mousquetaires donc je pense que je vais quand même essayer de le lire avant pour peut-être pas louper certaines références mais le livre a l'air super intrigant il est magnifique en tout cas pour le moment je n'en ai pas entendu mal donc forcément ça donne envie d'y aller et si vous aimez les hardbacks les enfants c'est un hardback voilà donc rien que pour ça vous pouvez y aller lors de mes habituelles pérégrinations à la FNAC quand je dois aller acheter autre chose mais que dans l'attente je vais quand même voir le rayon livresque j'ai craqué sur Swatika Knight de Catherine Burdekin on a affaire ici à une Uchronie puisqu'on va suivre le parcours du monde de l'Europe je pense qu'on est plus concentré sur l'Europe 7 ans après une victoire d'Hitler donc au cours de la seconde guerre mondiale on nous propose donc un monde complètement nouveau heureusement qu'on n'a pas rencontré où les nazis apparemment des chevaliers sont les piliers de ce monde là ce sont ceux qui gouvernent ce sont ceux qui dirigent qui ont le pouvoir en tout cas les étrangers sont une espèce de main d'oeuvre complètement pas gratuite c'est des esclaves je pense complètement et les femmes ne sont vouées qu'à perpétuer la race donc voilà elles sont réduites apparemment à l'état d'animal super chouette comme des stands voilà les uchronies j'en ai pas lu des masses mais ça m'a toujours intriguée c'est quelque chose qui appelle un petit peu on a envie de savoir ce qui aurait pu se passer et en même temps on a pas du tout envie d'imaginer un potentiel futur comme ça mais voilà c'est très intriguant je sais pas du tout ce que ça vaut j'en ai pas forcément entendu parler mais je m'intéresse pas forcément énormément aux uchronies donc forcément j'en connais pas beaucoup mais j'ai hâte de voir ce que ça donne je suis aussi passée chez Gilbert Joseph qui est le temple des tentations puisque c'est impossible que je ressorte de là-bas sans rien dans les mains c'est énervant c'est très mauvais pour mon compte en banque le premier c'est Cité 19 de Stéphane Michaka j'en avais entendu parler sur beaucoup de chaînes et le concept m'intéressait vraiment parce qu'on avait affaire à une forme de thriller vous le savez les thrillers c'est un genre que j'aime beaucoup donc il mélangeait un petit peu thriller et fantastique puisque une jeune fille va apparemment chercher à savoir ce qui est arrivé à son père je crois qu'il a un accident je ne sais plus s'il meurt ou pas du tout elle essaye de savoir le pourquoi et le comment et en poursuivant quelqu'un elle se retrouve plongée dans le Paris je crois du 19ème siècle si je ne me trompe pas ça avait donc l'air super intrigant j'en ai entendu du bien globalement mais je suis curieuse de voir ce qu'il a dans le ventre le suivant c'est Les Outre-Passeurs de Cindy Van Wilder alors ce livre à la base il m'avait franchement attirée par sa gueule il est carrément beau on ne peut pas le nier voilà vous l'avez tous eu mais bon je pense que je vais me faire le kiff de le présenter aussi vous avez cette jolie couverture et c'est un creux avec une superbe image à l'intérieur voilà de la beauté d'édition j'en avais aussi entendu pas mal de bien et l'auteur est aussi assez cool elle est aussi hyper sympathique sur Twitter hyper abordable je trouve ça très cool pour ce qui est de l'histoire on suit apparemment l'histoire d'un garçon qui aurait échappé à un attentat qui va être isolé dans un manoir avec une société qui s'appelle Les Outre-Passeurs je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va aller hormis le fait qu'il me semble c'est un roman fantastique je n'en sais pas plus je n'ai pas cherché à en savoir plus ce sera très bien de me laisser surprendre j'en ai globalement entendu pas mal de bien et si je ne dis pas de bêtises c'est une saga je crois qu'il y a déjà trois tomes et je ne sais pas s'il y a une suite si ça se trouve c'est juste une trilogie je me renseigne très mal avant de faire mes vidéos c'est lamentable et ensuite dernier achat de Gilbert Joseph Les Pluies de Vincent Vimeau c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien de la part de Treki donc toujours Kevin de la chaîne Treki dont je vous mettrai le lien en barre d'infos globalement beaucoup d'échos positifs couverture très jolie donc ça ne gâche rien quand je l'ai vue en promotion voilà je n'ai pas hésité très très longtemps je me suis dit que c'était pas plus mal de le découvrir pour pas trop cher je ne sais pas si c'est du post-apocalyptique tout ce qu'on apprend dans la quatrième de couverture c'est que c'est un univers très humide apparemment il y a des torrents de flotte je ne sais pas si c'est normal ou pas si c'est lié à un dérèglement climatique ou non les gens sont apparemment obligés de fuir leurs habitations pour se réfugier de l'eau qui monte qui monte qui monte et qui les menace je n'en sais pas plus là encore je vais complètement me laisser surprendre par l'histoire parce que c'est le mieux j'ai surtout très hâte de commencer parce qu'il a une très bonne presse et enfin les derniers livres de ce book haul gigantesque et le premier de cette liste c'est Queen of Hearts de Colin Hawkes là encore on est dans une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles et ensuite dans cette histoire le parcours d'une jeune fille qui serait apparemment vouée à régner sur ce royaume plus tard je ne sais pas s'il s'agit de cette fameuse reine de coeur ou non mais elle va se retrouver précipitée dans un monde de complots dans un monde de menaces dans le monde dangereux d'Alice au Pays des Merveilles assez naïve apparemment à la base elle va devoir se défendre se faire une place tout ce que je sais c'est qu'il s'agit il me semble d'une trilogie jeune adulte je sais qu'un deuxième tome est sorti évidemment je vous en parlerai quand ce sera lu ce qui est sûr c'est que la couverture m'avait largement attirée on ne peut pas dire qu'elle est moche clairement l'arrière est aussi très beau voilà les américains sont toujours très forts pour vous tenter avec de très jolis livres pour continuer c'est donc Tiger Lily de Jodie Lynn Anderson qui est là encore une réécriture décidément qu'est-ce que j'en lis des réécritures qu'est-ce que j'en achète en tout cas on y suit l'histoire de Tiger Lily qui est vous le savez cette jeune indienne qui est amoureuse de Peter en tout cas dans le dessin animé puisque je l'avoue je n'ai jamais lu l'histoire de Peter Pan en tout cas le livre de base je ne l'ai jamais lu donc on y suit l'histoire de ce personnage là est-ce qu'on la suit pendant l'histoire d'origine est-ce qu'on la suit avant après je ne sais pas dans quel ordre je n'ai pas cherché à en savoir trop j'en ai surtout entendu pas mal de bien sur les chaînes anglophones voilà apparemment il est très touchant il est très prenant j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre la couverture est très jolie je la trouve très poétique d'ailleurs bref je vous en parlerai quand ce sera lu je pense après avoir lu l'oeuvre de base de Peter Pan et enfin dernier livre de ce boucle après je vous laisse tranquille c'est Three Dark Crowns de Kendare Blake c'est un roman de fantaisie jeune adulte dans lequel chaque génération de famille royale fait naître trois triplés il s'agit toujours de naissance de triplés qui seront les futurs rois ou reines de ce royaume seulement voilà les trois sœurs qui vont naître dans cette génération vont devoir se battre pour avoir la place de reine et il ne s'agit pas seulement d'une petite compétition amicale il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort si vous gagnez la bataille et bien globalement c'est que vous avez tué vos deux sœurs sympa et c'est ce qu'on va apparemment découvrir dans ce récit là mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne j'en ai aussi entendu pas mal de bien sur les chaînes anglophones et voilà donc un univers fantaisie ça m'intéresse toujours ça avait l'air assez intrigant assez prenant avec du suspense de l'aventure du sang bref voilà j'avais envie de le lire là encore je crois je crois que ça n'a pas été traduit en français je me renseignerai si jamais je dis des bêtises je le préciserai en barre d'infos et voilà c'est enfin tout pour cette énorme book haul en tout cas n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous ont intéressé si vous les avez lus et aimés ou pas en attendant je vous laisse un petit peu tranquille je vous ai tenu la jambe un petit peu longtemps et je vous félicite si vous avez tenu jusque là je vous fais donc d'énormes bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut ! vous imaginez même pas comment j'en ai chié pour faire la miniature de la vidéo c'est beaucoup trop lourd des livres beaucoup trop